Bonjour à vous les intermoites, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans une série précédente de vidéos, nous avions abordé les formules des aires des figures géométriques usuelles. Nous avions notamment expliqué à l'aide de transformations géométriques simples comment retrouver ces dernières afin de mieux comprendre leur origine. Nous allons dans cette nouvelle série tenter de prolonger cela en nous attachant à expliquer les formules permettant de calculer le volume des solides usuels. Et pour commencer cette série, quoi de mieux que de nous atteler à trouver la formule du volume du cube. Mais avant d'attaquer notre analyse, nous allons commencer par définir concrètement ce qu'est un cube. Contrairement aux figures étudiées jusque-là qui étaient en deux dimensions, le cube est un solide en trois dimensions. Il est composé de six faces carrées, douze arrêtes de même longueur et de huit sommets. Pour trouver comment calculer le volume de notre cube, nous allons utiliser encore une fois la technique du découpage. Notre cube va donc être découpé en petits cubes nommés cubelets. Pour commencer, nous allons le découper en deux horizontalement, verticalement de l'avant vers l'arrière et enfin verticalement de la droite vers la gauche. En séparant nos cubelets pour plus de visibilité, nous remarquons alors qu'ils sont deux dans la longueur du cube, ainsi que deux dans la largeur et deux dans la hauteur. Si nous les comptons, nous remarquons également qu'ils sont au nombre de quatre par étage, répartis en deux étages, soit un total de huit cubelets. Recommençons maintenant cette opération, mais cette fois-ci en divisant les arrêtes de notre cube en tiers. En effectuant ce découpage et en séparant les cubelets là encore pour plus de visibilité, nous avons cette fois-ci trois cubelets en largeur, trois en longueur et trois en hauteur. Si nous les comptons par étage, nous voyons qu'ils sont au nombre de neuf et que les trois étages nous amènent à un total de vingt-sept cubelets. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'aide de ces découpages, nous sommes en mesure de trouver une formule pour calculer le volume du cube. Le nombre total de cubelets dans la figure est égal à leur nombre dans la longueur, multiplié par leur nombre dans la largeur, le tout multiplié par leur nombre dans la hauteur. Si l'on renomme C la longueur du côté du cube, nous trouvons alors que le volume du cube peut être calculé avec la formule suivante. Le volume du cube est égal à C fois C fois C. Nous remarquons ainsi une proximité entre le volume du cube et l'aire du carré. La longueur caractéristique de ces derniers intervient un nombre de fois égal à la dimension de l'objet étudié, à savoir 2 pour le carré et 3 pour le cube. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode de la série sur le volume des solides. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et où vous pourrez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouveautés sur la chaîne et de ne rien rater des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.